Coucou mes petites biches, je vous retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me en mode papote. Je vais me maquiller à votre compagnie et en même temps vous donner un petit peu des nouvelles et surtout vous expliquer ce qui va se passer les prochains jours. Parce qu'au moment où vous verrez cette vidéo, je serai très certainement le nez plongé dans les valises, voire en route pour la Belgique si vous regardez cette vidéo après le 13. Nous serons en Belgique du 15 au 27 décembre, on y retourne tout juste pour les fêtes, on part le 14 au soir, on te met un vol de nuit, ce qui est très très bien. Parce que personnellement je me mets en mode cocon, c'est-à-dire que je m'emballe avec une écharpe, avec un foulard, avec n'importe quoi, je laisse dépasser que les yeux et le nez et je roupille. Sauf quand c'est le moment de manger. Alors là, quand même, je me réveille. Et aujourd'hui, je vais quand même vous dire ce que j'utilise comme produit, et bien je fais mon teint avec la BB crème d'Herborian. Je suis tellement contente d'avoir recommencé à utiliser ce produit. C'était vraiment un de mes produits préférés il y a quelques années. Et puis je vous avais dit quand j'ai recommencé à l'utiliser ici il y a quelques mois, que en fait j'avais arrêté à l'époque de l'utiliser parce qu'elle contient des silicones comme la majorité des produits traditionnels. et j'étais partie en guerre contre la silicone. Alors je continue à utiliser un minimum de produits siliconés, surtout sur mes cheveux. J'essaye un max d'éviter. Maintenant par exemple, mon après-shampooing anti-reflet jaune, bah là c'est compo traditionnel. Pour le visage, en fait je me suis rendue compte avec le temps que ça n'avait pas d'incidence sur mes boutons. C'est pas ça qui me donnait de l'acné. Donc je suis redevenue un peu plus tolérante. Et je dois bien vous dire que la bébé crème d'Herborian c'est vraiment le coup de cœur au niveau produit teint. J'en ai testé pas mal ces derniers mois, plusieurs bébés crèmes, mais celle-ci est vraiment bien parce qu'elle est hydratante, elle est un petit peu épaisse mais sans faire plâtre. Justement c'est une bébé crème, c'est pas un fond de teint hyper couvrant. Donc là vous voyez qu'on voit encore mes imperfections, mais de toute façon j'ai pas encore trouvé un fond de teint ou une bébé crème qui couvrirait les imperfections totalement sans que ça se voit. Et ici ce qui est bien c'est que mon visage est unifié, il est même un peu illuminé je trouve, mais ça se voit pas. On ne voit pas que j'ai un produit sur le visage et ça j'aime beaucoup. J'aime autant qu'on voit un petit peu les imperfections en transparence, tant pis. Donc de toute façon aujourd'hui je la joue un peu light au niveau du teint. Je vais bien évidemment utiliser ma touche éclat comme tous les jours que Dieu fait. Alors là je ne m'en passe plus. Je ne m'en passe plus. Je pense que dès que le tube est terminé je file en racheté. Pourtant vous savez que je ne suis pas spécialement accro aux produits de luxe. Du moment qu'un produit fonctionne je m'en fiche du prix. Mais pour le coup je pense que ça vaut la peine parce que, encore une fois, je n'ai jamais eu de produit aussi efficace au niveau vraiment illumination, du dessous de l'œil, même du visage en général. Donc moi je le mets un petit peu partout. Je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai déjà montré, je fais un genre de strobing en fait avec ce produit. Vraiment là où je veux avoir des points de lumière, je fais ça vraiment à l'arrache on va dire. Ce n'est pas non plus du travail de précision que je veux faire. Alors revenons à la Belgique. Pendant que j'humidifie mon Beauty Blender avec un petit spray d'eau, c'est l'une de vous qui m'a conseillé de faire ça. Mais en fait l'astuce n'est pas du tout bête. Bon je les lave un jour sur deux. Je réfléchis mais ça se salit très vite un Beauty Blender. Et je n'aime pas trop l'idée de réappliquer du produit pendant plusieurs jours comme ça. Ce n'est pas très propre quand même. Mais un jour sur deux, je ne fais que l'humidifier avec le petit spray. C'est vrai que c'est quand même plus pratique que de devoir courir à la salle de bain pour humidifier le Beauty Blender. Et donc la Belgique, parce que ce n'est pas encore dans tous les sens. Vous aviez été quelques-unes à me demander si je comptais faire un petit meet-up, une petite rencontre, en toute simplicité. J'ai l'impression que quand on dit meet-up, les gens se sentent toujours obligés de dire « je sais, je ne suis pas une youtubeuse avec 10 millions d'abonnés ». Meet-up ça veut juste dire rencontre, donc il n'y a pas de prétention là-dedans. J'aurais vraiment bien aimé le faire, mais je ne peux absolument pas prévoir ça, parce qu'on vient vraiment à la période de Noël, et que de un, tout le monde est fort occupé, et de deux, les seuls moments où je suis libre, vraiment, c'est en pleine semaine, en plein milieu de journée. Maintenant, je vais peut-être aller à Mons, certainement à Charleroi, parce que c'est dans ce coin-là que je vais loger, mais je ne peux pas organiser quelque chose. Je pense que vous comprenez, ce n'est pas possible. Au niveau de l'organisation, juste faute de temps et de période, on va dire. C'est la mauvaise période pour vraiment organiser quelque chose. J'aurais préféré faire ça un dimanche ou un samedi, évidemment. Et là, ça ne va pas être possible. Donc, écoutez, si éventuellement je vais passer une journée à Mons, qu'il y en a qui sont de la région de Mons, ou si je suis à Charleroi et qu'il y en a de cette région, n'hésitez pas. Je ferai certainement des instastories. Si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas. Si on se rencontre, ce sera avec plaisir. Mais il n'y aura pas de rencontre faite, proprement parlée. Il n'y aura pas de meet-up. Bon, cette fois-ci, la prochaine fois, je vous promis. Mais bon, je sais aussi que c'est compliqué, parce que je ne suis pas à Bruxelles, je ne suis pas à Liège, et je suis encore moins en France. Donc, je sais qu'il y a quand même pas mal de petites bibiches françaises parmi vous. Et je suis désolée, j'ai envie de vous rencontrer, mais ce sera pour une prochaine fois. Je poudre mon teint avec la poudre libre Laura Mercier, que j'aime toujours autant. Elle est très très bien, elle fait un teint velouté. Il faut que je laisse tomber un peu, parce que... Je suis toujours très fantomatique dans le retour caméra. J'estompe avec un gros pinceau. Comme toujours, j'enlève le surplus éventuel de fond de teint correcteur poudre de mes sourcils. Je vais mettre un petit peu de bronzer. J'ai acheté un nouveau bronzer, tiens. J'ai craqué pour le Butter Bronzer de Physicians Formula. Butter Bronzer de Physicians Formula. Pleinement, c'est toujours compliqué à lire. Et il sent bon. C'est une odeur de coco totalement chimique, mais pour une fois, ça ne me déplait pas. On va aller comprendre pourquoi. Je ne sais pas, ça fait très tropical, justement. Rien à voir avec la saison. C'est bien parce que ça met bronzer, avec EU en français. Poudre bronzante au beurre de Murumuru. Par contre, il n'y avait pas de teinte, alors que je suis quasiment sûre qu'il doit y avoir une teinte plus foncée, une teinte plus claire. Je pense que vu la couleur, ça doit être la plus claire. C'est bien, c'est totalement mat. Pas trop foncée, pas orangée. Moi, j'en mets avec un pinceau, je pense que c'est un pinceau à blush. Ouais, blush proche. Je n'ai jamais réussi à mettre du blush avec ce pinceau. Moi, je mets toujours mon bronzer avec parce que ça le diffuse. Ça ne fait pas contouring. C'est juste pour donner un peu de couleur au visage. Et il est vraiment très joli. C'est un très chouette achat, je trouve. Puis du coup, la petite odeur, ça fait un peu penser aux vacances. Je vais essayer de mettre un rouge à lèvres un peu costaud. Donc, je vais rester soft sur les joues. Je vais juste mettre un tout petit peu de blush beau au green. Teinte beige melba. Je pense que la teinte ne se fait même plus. Mais c'est un petit rose pâle, mat. Donc, il va juste ajouter une touche de couleur, mais sans faire paillettes et compagnie. Et puis, surtout, je ne voulais pas trop rose, vu la couleur qu'on va mettre après. Pour l'highlighter, j'utilise le Glimmer de Tarte. Je l'ai acheté en petite version. C'était un pack avec un rouge à lèvres, ce mini spray fixateur et cet highlighter pour 12$. Je trouvais que ça valait vraiment la peine. Et en fait, il est super joli. Il n'est pas pailleté, il est irisé. On a l'impression qu'il n'est pas très pigmenté. Mais en fait, c'est très velouté sur la peau. Ça glisse tout seul. Ça ne fait pas d'effet poudreux. Ça, j'aime beaucoup. Je pense que vous voyez quand même. Ça fait un highlighter plutôt discret, mais en même temps, on voit qu'on a mis quelque chose. Et ça, j'aime beaucoup. Ça change les highlighters qu'on voit depuis l'espace. Alors, autre sujet que je voulais aborder aujourd'hui, et qui, j'espère, va vous faire plaisir, c'est que j'ai décidé de vous préparer une petite semaine de vidéo qui va se dérouler du dimanche 17 jusqu'au jour de Noël. Je sais que Youtubeur vous a beaucoup plu. Vous avez été nombreuses et nombreux à me demander si j'allais faire les vlogmas, les 24 jours ou 25 jours de décembre. Vous avez un vlog tous les jours ou une vidéo par jour. Malheureusement, cette année, je n'aurais pas pu faire de vlogmas ou une vidéo tous les jours pendant le mois de décembre. C'était vraiment trop chargé au niveau de mes horaires, au niveau boulot, privé, tout ça. Et puis, le départ en Belgique, plein de choses à prévoir et beaucoup de rush. Mais je n'avais pas envie de vous laisser sans rien. Du coup, je me suis dit que j'allais quand même faire une petite semaine de vidéo. Ce sera toujours mieux que rien, n'est-ce pas ? J'espère que ça vous fera plaisir. Et du coup, après cette vidéo-ci, rendez-vous le dimanche 17 pour le début de cette semaine de fête. Je vais utiliser cette toute petite palette de chez Sleek que j'ai reçue dans le calendrier de la vente. C'est le seul calendrier de la vente que j'ai cette année. La palette est toute petite, donc je ne sais même pas comment je vais faire. Je pense que je vais faire avec les doigts. Du coup, il n'y a même pas de nom sur les fards, mais c'est la palette Sun is Shining. Je n'ai qu'un calendrier, comme je disais, cette année. J'ai acheté le calendrier de la vente Sleek. J'ai hésité à racheter le The Body Shop, mais je l'avais déjà l'année passée. Si vous me suivez à l'époque sur Snapchat, vous aviez vu le déballage chaque jour. Découverte du calendrier de la vente chaque jour. J'ai hésité donc, mais en fait, je suis contente de ne pas l'avoir pris parce qu'il y a quand même pas mal de redondances. Bon, cette vidéo va sortir seulement le mercredi 13, donc je suppose que je ne vous spoilerai pas, mais par exemple, un recourbe-cil, un savon, des gels douche en veux-tu en voilà. Ce n'est pas ça, j'aime beaucoup The Body Shop, mais je trouve que ça faisait quand même un peu fifi. En tout cas, de ce que j'en ai vu, je suis vraiment satisfaite du Sleek, par contre. On est au jour 9 là, et pour le moment, je n'ai rien à redire. Je n'ai eu que des beaux produits pour le moment, notamment cette petite palette qui, certes, est très petite, mais elle a un miroir en plus. Et voilà, douze fards. Moi, ça me va parfaitement. Je pense que je vais la prendre en Belgique d'ailleurs. Là, j'ai juste appliqué un fard irisé pour donner un peu de lumière, mais je vais utiliser par la suite ceci, qui est un autre cadeau du calendrier de la vente, qui est un eyeliner avec une pointe un petit peu particulière, parce qu'on dirait une pointe pinceau, mais elle est un peu rigide. Donc, on va tester tout de suite. C'est la première fois que je l'utilise. Crash test en même temps. Me revoilà. Je suis un petit peu mitigée pour l'eyeliner. En même temps, je trouve que la pointe plutôt rigide, c'est pas mal, mais c'est parce que j'ai des extensions de cils, donc entre guillemets, ça ne me dérange pas que la pointe rigide repose sur mes cils, parce qu'il y a quand même une fameuse barrière impossible à traverser, on va dire. Mais alors, pour faire la virgule, je trouve que la pointe est beaucoup trop grosse. Ce n'est pas très très bien fait, pour tout vous avouer. Il va falloir que j'essaie de l'apprivoiser, mais pour le moment, c'est une mi-mole. J'en ai profité pour mettre du mascara sur les cils du bas. Un petit coup de baume à lèvres et os au gingembre. Il sent le coca. J'adore. Avant de mettre le rouge à lèvres, et on va passer aux sourcils. Et alors, pour le moment, je fais une petite technique, vu que je n'ai plus qu'une brosse et pas de produit. Je prends de la laque. Et je fixe mes sourcils avec de la laque. Ça fonctionne très bien, parce que vu les chemis que j'ai, autant vous dire que juste les brosser, ça ne va pas. J'ai besoin vraiment de les fixer. C'est une petite astuce de grand-mère. Et malgré ça, j'ai quand même des sourcils qui striquent. C'est pas grave. Allez, dernière étape du maquillage. Je passe au rouge à lèvres. Et quel rouge à lèvres, mes amis ? Étant donné qu'il s'agit d'un petit combo slick, toujours. J'ai essayé d'utiliser plusieurs produits du calendrier de l'Avent pour vous montrer aussi à quel point je suis contente de tous ces beaux produits. Donc ici, on a un rouge à lèvres liquide qui est un rouge plutôt rouge coquelicot. Pas vraiment froid, mais qui, contre toute attente, me va plutôt bien. Parce que moi, les couleurs chaudes, c'est pas terrible sur moi, mais là, ça va. Et c'est peut-être parce que je l'associe à ce crayon à lèvres qui n'est pas de la même couleur. Vous voyez ? Je ne sais pas si vous allez voir. Le crayon à lèvres est un petit peu plus froid. Un petit peu moins rouge, orangé. C'est peut-être ça qui fait que ça contrebalance. Le crayon à lèvres est tout fin, donc ça, c'est parfait. Et il est hyper créneux. Et malgré ça, je l'ai porté hier toute la journée, le combo. C'est beau comme ça, non ? Et ça n'a pas filé dans les plis, ça n'a pas bavé, pas de traces sur les dents. Et après, repas de midi, café et tout ça, c'était encore là. Donc, super. Voilà, donc là, j'ai appliqué grossièrement, on va dire, le crayon à lèvres juste pour mettre une base. Je n'ai pas vraiment totalement coloré mes lèvres. Et notez que ça pourrait déjà passer pour un rouge à lèvres. Et moi, je vais rajouter un petit peu de Rioja Red par-dessus. Et en fait, c'est une crème à lèvres plutôt comme les crèmes de chez NYX. Et ce n'est pas vraiment un rouge à lèvres liquide, comme un Lime Crime, par exemple. Et du coup, la texture est beaucoup moins asséchante et c'est beaucoup plus agréable sur la bouche. Et voilà, mes petites biches, j'ai terminé de me préparer. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout, j'espère que les petites informations contenues dans cette vidéo vous auront intéressé. Je récapitule. Belgique, pour les 15 prochains jours, on va compter deux grosses semaines en Belgique. Pas de meet-up officiel, mais n'hésitez pas, si vous êtes en Belgique, en région, Wallonne, Hainaut, Charleroi, à me dire, on ne sait jamais, on peut se croiser, ça peut se faire et ce serait avec grand plaisir. Et surtout, la petite semaine noélique qui arrive à partir du dimanche 17 décembre. Ce sera un petit peu comme un cadeau de Noël de moi à vous, j'espère que ça vous plaira. Et en parlant de cadeaux, n'oubliez pas qu'il y a un concours pour fêter les 10 000 abonnés. Même si, même si maintenant vous êtes déjà plus de 10 300, je suis un petit peu en retard dans le lancement du concours, mais que voulez-vous ? Un petit peu lente à la détente, la dame. Je n'imaginais pas que 300 personnes allaient se rajouter comme ça d'un coup. Donc merci encore à vous d'être là. Et allez voir cette vidéo si le concours vous intéresse. N'oubliez pas aussi de me rejoindre sur Instagram pour suivre mes petites aventures en Belgique parce que je ne suis pas sûre que je vais avoir accès tout le temps à Internet, mais je vais quand même essayer de mettre des stories en ligne. Par contre, au niveau des commentaires, je ne sais pas si je serai fort fort dispo. J'espère que vous me comprendrez. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada